D'abord, je ne sais absolument pas où va le gouvernement parce que certains responsables de l'exécutif avaient annoncé la fin des départements pour 2020, 2021, donc au terme de ce mandat. Aujourd'hui, certains responsables de la majorité disent que non, le département est sauvé et d'autres, y compris des membres du gouvernement, redisent, confirment que ce seraient les dernières élections départementales. On a besoin d'y compter à droite, d'y voir plus clair dans l'organisation territoriale. Si on parle d'allègement du millefeuille, si on parle d'efficacité, si on parle de meilleur rapport qualité-prix de l'impôt et de la dépense publique, on a encore un sacré boulot à faire. Ceci étant dit, je trouvais que le schéma qu'on avait proposé, qu'on avait voté, qui était celui du conseiller territorial, qui aurait été à la fois conseiller général et conseiller régional, obligeant donc automatiquement une coordination de deux collectivités, je trouve que c'était un schéma intelligent. Et c'est plutôt bien, c'est le schéma qu'on continue de soutenir. Donc du coup, la suppression des départements n'est pas hostile ? Je ne suis pas hostile par principe à la suppression des départements, parce que si on veut simplifier le millefeuille, ça ne peut pas être ne rien supprimer. En même temps, je conçois aussi que les citoyens ont besoin de proximité. L'idée de la fusion département-région avec une gestion de proximité d'élus responsables de cette gestion de proximité et par ailleurs des fonctions stratégiques, c'est quelque chose qui m'allait bien. Je tiens aussi beaucoup à la proximité à l'échelle communale, proximité qui est malheureusement très mise en cause par la loi actuellement devant le Parlement sur l'organisation du territoire de la République. Merci. Merci.